Quand on s'est séparé de toutes ces choses, Jérémie 15, 17, je lis au nom de Jésus, Amen, je lis au nom de Jésus, Amen, non ils n'ont pas toujours répondu, je lis au nom de Jésus, Amen, dans Jérémie chapitre 15 au verset 19, c'est pourquoi, ainsi parle l'éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche, c'est Dieu, je reprends là où si tu te sépares, je reprends au nom de Jésus, si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux, Amen, Amen, Alléluia, j'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui dit l'Amen, Amen, nous sommes là, Amen, on a grand bien son pour notre Dieu, Applaudissements Applaudissements La parole de Dieu nous dit, Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vide, je ferai de toi ma bouche, Comment veux-tu que Dieu fasse de toi sa bouche, si tu ne te sépares pas des choses, des épreuves, Alléluia, Alléluia, Amen, Comment veux-tu être cette personne dans ta famille auxquelles on fait appel pour venir dire un mot, Alléluia, Alléluia, L'effet de se séparer des choses, des choses mauvaises, des choses qui sont vives, tu seras la bouche de Dieu, Amen, Les gens vont s'intéresser à toi, Parce que des choses qui vont commencer à sortir de ta bouche, seront des choses qui vont commencer à fortifier des gens, qui vont commencer à changer la vie des gens, les choses qui vont commencer à sortir de ta bouche, seront des choses qui vont commencer à transformer la vie des gens, à transformer la destinée des gens, Amen, Alléluia, Parce que tu es la bouche du Dieu, Pas la bouche des hommes, Alléluia, Amen, Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui veulent copier les autres. Telle personne parle comme ça. Moi aussi, je veux commencer à parler comme cette personne-là. Mais Dieu nous dit, tu serras sa bouche. Tu vas commencer à parler comme Dieu. Tu es dans ton travail comme ça. On veut faire une réunion. On attend seulement quand tu arrives. On attend seulement ta présence. Et dès que tu es là, les chefs sont dans la joie. Les collègues sont dans la joie parce que tu es la bouche de Dieu. Autrement dit, tu es là où les portes-paroles de Dieu. Tu parles de la part de Dieu. Et Dieu dit, je te répondais. Si tu ne sais pas ce qui est précieux et ce qui est vide, Dieu va te répondre. Bien aimé, comment fais-tu que Dieu te réponde si tu t'attaches toujours aux mauvaises choses ? Ça fait longtemps que tu pries ton Dieu. Seigneur, je vis à l'église tout le temps. Seigneur, je suis là les maigrédits. Seigneur, je suis là les dimanches. Au feillé, je suis là. Seigneur, je prie sans arrêt. Mais Seigneur, je ne vois pas ta main. Laisse-moi te répondre. C'est ma dérune. Sépare-toi de ce qui est. Télébrise. La question qui est là, c'est la question de se séparer. Tant que tu ne te sépareras pas de ces choses, tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu a t'accusé une seule chose dans ta vie. Que tu puisses faire quoi ? La séparation. Je ne vous entends pas. La séparation. La séparation. Dis à la personne qui est à côté de toi la séparation. La séparation. Séparer. La lumière, le ténèbre. La séparation. Comment tu vas continuer toujours à t'accrocher aux choses de ce monde ? Toi qui es appelé un enfant de Dieu. Tu t'es déjà franchi. Mais tu continues toujours à aller au discothèque, au boîtier de nuit. Alléluia. Tu continues à aller à la boîtier de nuit. Vous attendez le mot boîtier de nuit. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est une boîtier. Donc cadre fermé et nuit. Donc tu vas dans un lieu ténèbre. Qu'est-ce que tu reçois quand tu vas là-bas ? Est-ce que tu vas recevoir de bonnes choses ? Réponsez-moi. On a là, dans un lieu qui est fermé, mais de nuit. Qu'est-ce que tu vas recevoir là-bas ? Tu vas recevoir quelque chose qui est débrise. C'est pour cela que ta vie, elle est telle qu'elle est là. Alléluia. C'est l'homme qui est l'essentiel de sa pauvre vie. Même si tu ne dis pas, mais je sais que dans ton cœur, tu dis « Amen ». C'est la vérité. Parce que Jésus-Christ, elle est dans ta parole. J'ai formé des projets de bonheur et de l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi des fois, nous sommes dans des positions horribles ? Nous prions, nous prions, nous ne voulons pas la main de Dieu. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Examine-toi et sépare-toi et certaines choses télèbreses dans ta vie. Il ne faut pas acquiser tout le monde des sorciers. Dans ma famille, il y a des sorciers. Si ma fille, elle est telle qu'elle est là, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est celui-là, c'est celui-là. Comment c'est-à-dire qu'elle t'examiner et sépare-toi des choses ? Bien, oui. Amen. De fois, nous, 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 nous sommes dans des positions horribles. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, les faits de se séparer de ceux qui sont pour cieux et de ceux qui sont vides, c'est à eux de revenir vers toi. Amen. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de revenir vers toi. Alléluia. Les faits de marcher complètement dans la lumière, tu vas voir les personnes, les personnes qui t'ont offensé dans le passé. Les personnes qui ont été contre toi. Viens-nous te supplier. Viens-nous vers toi pour te dire, la Bible s'en vaille, pardonne-moi. Amen. 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 Ils viennent vers toi. Tu n'as pas besoin de faire défaut. Toi, c'est part, toi, c'est le mal de ce jour. Tu verras comment ils viendront vers toi. Il y a des personnes auxquelles tu avais emprunté de l'argent. Ils sont devenus plus forts. Tu demandes et tu demandes, ils te disent, ils te font balade. Écoute ces paroles. Ce n'est pas moi qui les dis, mais c'est la parole qui les dit. Ce n'est pas à toi de ce qui est précieux, mais ce qui est vide. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est eux qui viennent vers toi. Vous ne répondez pas, mais c'est eux qui viennent contre toi. Mais c'est eux qui viennent contre toi. Ils viendront payer tes dettes. Alléluia. Ils viendront payer tes dettes. Parce que le feu n'était séparé de ces choses, des marchés complètement dans la lumière. La lumière du bon qui est Jésus-Christ de Nazareth a touché les cœurs là où ils sont. Alléluia. Parce que si on ne se sépare pas de ces choses, bienvenue dans les seigneurs. Prenons-nous en tes pieds. Tu seras toujours esclave. Tu seras toujours esclave. Esclave de cet orgueil. Esclave de cet orgueil. Esclave de la calornie. Esclave des mensonges. Comment expliquer une personne qui se passe et les chrétiens immédiatement sans arrêt ? Systématiquement. Systématiquement. Sans arrêt. Donc à chaque fois que ces personnes ouvrent et se rapprochent, ce n'est qu'il y a des mensonges qui sont. Alléluia. C'est trop là. Alléluia. Alléluia. Ce n'est qu'il y a des mensonges qui sont à la poche. Mais si tu mens sans arrêt, est-ce que tu es la faute de Dieu ? Est-ce que tu es la faute de celui qu'on appelle père des mensonges ? Alléluia. Les dieux que nous prions étuer de la vérité. Vous répondez pas. De la vérité. Alléluia. Les dieux que nous prions étuer de la vérité. Je ne vais pas attendre quelqu'un qui dit Amen. Amen. Les dieux que nous prions, c'est un dieux de la vérité. Alors vu que le dieu de la vérité nous a enfanchis, nous devons réellement marcher dans la vérité. Nous m'entendons même pour des petites choses. Tu m'entends à ton mari pour des petites choses. Tu m'entends à ta femme pour des petites choses. Tu m'entends à ta fiancée et à ton fiancé pour des petites choses. Tu rencontres même une personne d'ailleurs qui est souria avec toi, qui vient t'épouser. Tu es en train de mentir. Tu as des enfants. Tu dis que tu n'as pas des enfants. Alléluia. Tu veux que tu es des cieux. Maintenant, tu vas dire, c'est bien ma prière, tu n'es pas ou tu vois. Alléluia. 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 Même les gens d'Afrique, nous m'entendons aux gens d'Afrique. Il y a la personne qui a connu les trois. C'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la séparation. Aujourd'hui, c'est la séparation. Nous m'entendons terriblement aux gens d'Afrique. On t'appelle comme ça. Est-ce que tu peux envoyer 50 euros, 50 euros ? Oh, t'inquiète. Dans deux jours, dans deux jours, dans deux jours, je t'envoie le code. Et la personne a déjà fait son programme. Dans deux jours, cette personne est sûre de recevoir le code. On arrive d'un jour comme ça, les deux jours passent, la personne n'entend pas son téléphone sonné. Et tu mets un mois. Après, quand la personne te rappelle, moi ici, j'ai beaucoup de problèmes. Ici, l'héron, beaucoup de soucis. L'héron, beaucoup de problèmes. On a des fois, tire en tout cas, attends seulement, attends, la prochaine fois, attends. Alléluia. Disons la vérité. Si tu as des problèmes, dis-lui que pour le moment, je ne peux pas t'envoyer. Quand je veux résoudre ces problèmes, je passerai à toi, je mettrai quelque chose. Et si tu n'es pas sûr du montant, ne dis pas de montant, dis que je mettrai quelque chose pour toi. Amen. Nous marchons, nous faisons quelque chose, nous sommes attachés aux choses que nous n'avons pas l'entre eux. Et laissez-moi te dire, bienvenue dans les cellules, il y avait un homme que Dieu a témoigné. Cet homme, Dieu a témoigné de cet homme. Dieu dit qu'il n'y a aucune personne sur toute la terre qui ressemble à Jorba. Dieu a témoigné Jorba. Dieu dit qu'il n'y a pas, Jorba. Dieu dit qu'il n'y a pas.